bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais faire le sens de vous montrer un nouveau logiciel qu'on m'a présenté récemment qui s'appelle mixer vous retrouvez celui ci sur le site web qui s'appelle quicksell.com donc on va aller ici où c'est marqué product et on va cliquer sur mixer mixer en fin de compte c'est tout simplement un logiciel de texturing qui va vous permettre donc entièrement gratuit qui va vous permettre de faire différentes choses là je vous défile un peu puissiez voir vous avez une vidéo qui va vous expliquer pas mal de choses vous pouvez voir quand même qu'on peut faire des superbes choses on peut réinventer comme dit la texture créer des textures ou des surfaces inimaginables il ya vraiment pas mal de choses à faire avec ce logiciel et bien entendu celui ci est entièrement gratuit alors attention parce que au début j'ai commencé à faire une installation je me suis aperçu que waouh c'était très 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 long parce qu'en fin de compte il vous donne beaucoup beaucoup de textures donc au début on va commencer simple et on verra plus tard pour la suite des choses donc ici voyez on peut pouvoir tout simplement le décharger pour windows ou d'autres versions si besoin évidemment celui ci va fonctionner sur unreal engine et blender donc on revient au début on va tout simplement cliquer sur download for free moi je l'ai déjà fait pour récupérer celui ci dans mon cas je vais travailler sur windows 10 voilà donc une fois le téléchargement terminé on va cliquer sur quicksell mixer on clique sur oui et on va voir l'installation comment celle ci fonctionne alors à mon avis rien extraordinaire on va cliquer sur next veut dire suivant alors voilà ce que j'ai fait la première fois c'est que j'ai cliqué sur smart ce matériel pas qu'un deux trois quatre ainsi tu me suis dit waouh 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 c'était trop long donc je vais laisser le 6 et je pense ça va aller beaucoup plus vite donc il va vous demander différents chemins à la fois au niveau de l'installation elle-même de la librairie donc du chemin de la librairie ou tout simplement ce qu'on appelle les par rapport aux projets ou alors les fichiers temporaires donc à chaque fois vous cliquez sur next et là on clique sur next on n'a pas besoin de proxy à notre niveau donc on clique sur next et c'est parti donc là normalement j'espère que ça va aller beaucoup plus vite parce que franchement tout à l'heure c'était marqué plus de deux heures de téléchargement je fais oula ça va être compliqué malgré tout là je vois qu'ici ça prend va prendre pas mal de temps aussi donc je vais sûrement couper la vidéo pour qu'on puisse voir la fin du téléchargement parce que bon je vais pas rester à meubler pendant que celui ci en train de se télécharger en plus ça dépend évidemment de votre bande passante je vous dis donc à tout de suite et voilà donc l'installation est terminée ça m'a mis à peu près une demi en sachant que moi je suis en fibre optique donc je vous dis ça vient d'être assez lourd pour ceux qui ont une connexion ben pas top top quoi donc ici on va laisser cocher create desktop shortcut ça veut simplement dire laisser un raccourci clavier enfin raccourci pardon de l'application sur votre bureau et ici on va tout simplement lancer launch quicks quickser mixer alors apparemment il est en anglais je ne sais pas si je pourrais le mettre en français je vais voir ça de ce pas en cliquant sur finish alors l'interface se lance évidemment il faut que je renseigne avant un email et un mot de passe que c'est vrai que j'ai pas mis donc c'est par rapport à epic games va falloir créer tout simplement un compte donc on va cliquer sur alors moi j'ai pas de compte donc register pour pouvoir tout simplement créer mon compte alors vous avez plusieurs solutions alors moi je vais pas m'embêter je vais faire de suite par rapport à facebook vous pouvez le faire soit par rapport à xbox live soit par rapport à google soit par rapport à un email moi je vais faire directement par par rapport à facebook là je vous laisse faire c'est pas très compliqué évidemment il va me demander mes différents paramètres donc mon email pas de souci je vais le noter et le mot de passe j'espère que je m'en souviens parce que chaque fois habituellement il est gardé en mémoire cet animal et là il faut que je tape ok donc ça a fonctionné j'ai donc alors france j'ai mis mon nom prénom et ainsi de suite display name je marquais par exemple savoir pour tous c'est souvent la marque de fabrique l'adresse email ok je dis à you would like que je veux bien recevoir des news des études ou des offres spéciales des kick games comme d'habitude j'ai lu la licence et je continue évidemment vous pouvez cliquer ici si vous voulez plus d'informations donc là j'ai reçu un email comme quoi il faut que je rentre un code donc je tape le code qui confirme bien que c'est l'email que j'ai renseigné il vous reste simplement à cliquer sur hello qui veut dire permettre voilà donc on arrive sur l'interface qui s'appelle quixel mixer 2021 1.1 en bêta alors évidemment là il y a différentes choses donc on va prendre par exemple j'ai vu quelque chose d'intéressant c'est jungle ring flow on va cliquer sur open et comme je vous dis je vais découvrir complètement avec vous alors bien évidemment là je vais m'arrêter là puisque le but va être tout simplement à moins que ce soit intuitif mais ce que je veux c'est comprendre comment récupérer un objet fait sur blender et pouvoir après texturer c'est vrai que les textures sont juste magnifiques là je vois qu'on est en 2048 pixels donc la résolution on est deux mètres sur deux mètres alors ici on a le setup alors regardons un petit peu si je peux mettre en français mais j'ai pas l'impression donc si je vais ici édite preferences peut-être use interface non système info a priori on va être obligé de laisser en anglais donc à chaque fois ce que je ferai c'est que je vous traduirai tout simplement les différents éléments donc là avec le bouton milieu de ma souris je vais pouvoir déplacer mon élément c'est à dire que c'est un là c'est un plein donc il y a une image qui a été mis dessus on va pouvoir décocher les différentes choses il ne se passe rien écoutez je vais pas aller plus loin parce que pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je fais et je déteste ça j'aime bien quand j'explique les choses soit j'y vais au culot mais là bon je vais faire perdre votre temps c'est pas le but le but c'était simplement faire découvrir ce logiciel et voir si réellement on va pouvoir après récupérer les fichiers blender donc point blend ou obj le mettre dedans et voir si on peut commencer à texturer celui ci et pourquoi pas après récupérer ce celui ci et le réimporter dans blender et voir ce qui se passe voilà mais écoutez je voulais juste vous montrer ce petit logiciel je vais évidemment regarder un petit peu comment celui ci fonctionne et je dis donc à la prochaine vidéo bye